ça y est j'ai jeûné j'ai plus rien mangé vu depuis deux heures et demi comme le mois de ramadan c'est un mois béni donc c'est aussi surtout un mois de partage et du coup pour partager ce mois nous avons pensé justement à nos amis qui ont travaillé souvent en action sur le terrain et du coup on a pensé à les invités pour partager cette table de rupture de jeûne j'aimerais décrire un peu ce qui est le ramadan et le jeûne donc le mois de ramadan représente encore beaucoup l'interdiction de manger et de boire de l'eau jusqu'au coucher du soleil cependant ce mois sacré pour la communauté musulmane comporte une multitude de bienfaits tant physiques relatifs à l'organisme que spirituel et l'objectif en fait c'est de créer en fait ce genre d'opportunités pour pouvoir échanger avec les gens tout simplement et pour pouvoir se connaître mutuellement moi je trouve ça très bien je suis arrivé au début franchement j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que je suis encore jeune et je connaissais pas beaucoup de monde mais finalement ça s'est très bien passé j'ai vraiment découvert en fait la religion et même la cuisine et différentes choses et les gens sont vraiment gentils donc franchement je suis côté positif de cette soirée quoi un repas c'est pas compliqué en fait et ça donne en fait l'occasion de pouvoir inviter les gens avec l'intermédiaire du repas pour pouvoir un peu plus en savoir sur l'autre de pas rester en repli sur soi même et de pouvoir échanger en fait et de briser un petit peu toutes ces barrières qui peut exister par rapport à des cultures par rapport à des religions par rapport à des origines tout ça en fait aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde on comprend en fait que c'est la méconnaissance qui nous sépare des uns et des autres donc il faut de façon de manière urgente se connaître et partager les belles choses enfin avoir des points communs se retrouver autour de points communs au lieu de se retrouver sur les divergences pourquoi ne pas se retrouver sur de belles choses sur des points communs sur des choses qui nous enchantent d'où les repas d'où la gastronomie ou encore d'autres choses le chant la culture etc etc c'est un besoin aujourd'hui et je pense que pour la jeunesse et pour les générations futures c'est de ça qu'on a besoin de la paix surtout avec tout ce qui se passe autour de nous il ya des moments forts comme ça dans chaque religion qui sont à connaître là donc soit on a invité une rupture du jeune je sais qu'en décembre dernier on avait organisé un goûter de noël aussi où on avait invité aussi des personnes de différentes croyances à venir avec un petit cuis sur noël voilà il y avait des choses aussi à manger à boire un petit pic de noël voilà donc effectivement c'est à travers les gens il ya aussi des pratiques il ya des cultures il ya il ya de la gastronomie donc ça aide en fait à comprendre quoi et là ce qui est intéressant effectivement c'est que par exemple avant on a eu le jeune yacine qui a expliqué ce que c'est que le ramadan ce que c'est que ce mois précisément que comment on doit le vivre quand on est musulman c'est voilà c'est important de voir que les personnes qui viennent ici ben celles qui ont préparé justement cette soirée elles n'ont pas mangé début de la journée voilà c'est je pense ça peut prendre différentes formes vous savez on voit tellement d'exemples autour de nous même quand on monte dans un bus quand on est dans la rue et de voir des exemples qui vont à l'encontre de ce qu'on aimerait nous faire ça nous donne encore plus de la motivation pour montrer que non c'est pas ça qu'on peut faire changer des choses mais il faut juste que chacun y mette du sien et que oui certainement on est déçu de voir certaines choses qui arrivent mais nous notre rôle c'est de dire que voilà non il ya d'autres choses qui existent et non est là pour le montrer en fait j'avais envie de entre guillemets de jouer le jeu jusqu'au bout en me disant je vais pas juste venir pour profiter le soir du moment où on mange et on boit tout ensemble je voulais vraiment me dire ouais mais les personnes qui m'invitent elles mêmes elles vont vivre quelque chose de particulier cette journée et les autres jours et donc moi je me dis bah voilà je prends un jour qui est un jour de week-end où j'avais pas en plus il se trouve que j'ai pas de grosses choses à faire j'étais relativement disponible donc j'en ai profité pour vraiment le vivre plutôt que que d'être chez moi à manger à boire tranquillement faire mes activités normales et a juste passé une soirée du samedi soir qui aurait pu sinon en être une autre quoi c'était important de le vivre vraiment pleinement jusqu'au bout il faut espérer et il faut se dire que faut se donner les moyens et malgré tout je veux que c'est ce soit la paix et la beauté qui emportent tout ce peut-être ce mal on va dire on va pas être non plus pessimiste il faut toujours être optimiste et être relativisé et je pense qu'il faut se donner les moyens et toujours et toujours de l'espoir oui je suis pas musulman moi je suis chrétien voilà je vis déjà le carême aussi que j'ai repensé un peu depuis quelques années donc voilà et ça aussi c'est important c'est qu'en fait je cherche à connaître l'autre mais je ne vais pas pour autant devenir l'autre je reste moi même on défend son identité mais on s'ouvre aussi à l'autre à l'altérité donc et les deux vont tout à fait ensemble j'ai dit c'est un moment là et c'est un moment là on va à l'interpréter je cherche à en parler